Bonjour les amis, voilà, comme d'habitude, on n'a pas à relâcher la pression, contrairement à tout ce qu'on pouvait entendre. On ne lâchera pas la pression contre les médias, ce n'est pas la peine d'y penser, on sera toujours là. On vient faire un petit rappel en début de semaine comme ça à l'oligarchie médiatique, qui encore, il y a tout à l'heure, on l'entendait au grande gueule sur RMC, qu'on serait tous encore qualifiés de complotistes, d'antisémites, etc. Et c'est bon cette phrase-là, ils vont la faire à d'autres maintenant. Donc on vient faire un petit rappel encore, parce qu'il y a nécessité de faire le rappel. On vient faire le rappel, donc suivez-nous, il n'y a pas de problème, soyez avec nous, et force à vous les amis. Donc Gilets jaunes constituants du 91, mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, c'est toujours ça. Mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Et là on va faire un petit rappel. Bonjour. C'est important que par notre présence symbolique, les médias n'oublient jamais qu'ils ont une responsabilité dans ce qu'ils disent, dans les mots qu'ils emploient. Et à un moment donné, il faut arrêter avec cette catégorisation. On est des Gilets jaunes constituants. Nous sommes des citoyens libres, qui avons aussi notre propre conscience. On s'informe à notre manière, mais on n'est pas des abrutis, on n'est pas des moutons. Parce que le fait de passer à chaque fois sur les grandes gueules, ou des émissions comme ça, de nous dire qu'on est des beaufs, on est des gens complotistes, antisémites, etc., ça suffit, c'est très truc, ça suffit. Voilà. On est sortis, là. Il y a rien, là. Tu es bon, il y a bien, là. On peut juste démarrer ce matin. Non ? Non ? Je te racontais. Voilà, nos amis, c'est très important. Quand vous entendez une émission, quand vous êtes témoin d'une fake news, mais version système, c'est-à-dire version médias de masse, parce qu'ils font de la fake news toute la journée, ils fabriquent de l'information, ils fabriquent de l'opinion. Arrêtez de vous laisser faire. Arrêtez clairement de vous laisser faire. Et à un moment donné, il faut qu'on agisse. On n'est pas des moutons, on n'est pas des beaufs, on est des citoyens engagés qui connaissent ce que c'est qu'avoir du respect de la parole. Et ces gens-là n'ont pas de respect de leur parole. Ils impliquent toute une catégorie des gilets jaunes dans une espèce de case. Voilà, on ne sait pas d'où ça sort. Complotistes, antisémites, machin, etc. Ça suffit avec ça. Ça suffit. Où étaient les médias quand il y a eu certains génocides, pour les dénoncer ? Où étaient les médias quand il y a eu... Quand des mosquées ou des églises ont été profanées ? Où étaient-ils ? C'est toujours la même chose avec eux. C'est toujours que dans un sens. Mais ça, ça suffit, ça. Dans la Nouvelle-France, ça suffit, ça. Donc maintenant, ils ont une responsabilité. On va les mettre devant leur responsabilité. Voilà, c'est pour ça que tu peux filmer. Il y a marqué éditocrate, collabos. Parce que c'est ce qu'ils sont à un moment donné. C'est ce qu'ils sont à un moment donné. Donc là, on est devant le campus Altice BFM TV, comme on a l'habitude de venir. Sauf que cette fois-ci, on ne vient pas avec le sourire. On est ferme dans nos intentions. Toujours pacifique, il y avait ambition, mais on est ferme dans nos intentions. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une confrontation. Il faut qu'ils descendent. Il faut qu'ils viennent nous parler. Alors, vous voyez les amis, c'est super important ce genre d'action. Parce que cette présence symbolique met une pression. Une pression psychologique. On n'arrête pas de le répéter au fur et à mesure des semaines. Et cette pression-là est finie par payer aujourd'hui. Vous voyez les dérapages sur les plateaux télé. Vous voyez les dérapages au sein des radios. Donc là, c'est la même chose. Le seul fait de notre présence, forcément, ça va les questionner aujourd'hui. Et on ne va pas être étonné après de retrouver deux ou trois jours en lisant les podcasts de BFM ou des émissions des Grandes Gueules, des dérapages, où on est pris pour des extraterrestres, des antisémies, des complotistes. Toute la rhétorique, là. C'est-à-dire qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On est des citoyens éclairés. Nous aussi, on est conscients. Nous aussi, on est informés à notre manière. Mais ça suffit, là. La moutonnerie, elle a assez duré comme ça. Donc voilà, si ces gens-là sont vraiment responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils pensent, qu'ils viennent. Qu'ils viennent parler avec nous. Qu'ils viennent nous rencontrer. Et ils vont voir ce que c'est qu'un gilet jaune. Vraiment. Gilet jaune éclairé. Et pas le gilet jaune dont ils ont une espèce de vision tronquée. C'est-à-dire, je viens pour réclamer la fin d'une taxe, etc. Ça, c'est bien. C'était au début. C'est le combat. C'est le versant social du combat. Mais aussi le combat idéologique. Et nous, on est là pour ça, justement, aujourd'hui. Faut attention, quoi. Voilà. Donc, c'est important. C'est ici qu'ils arrivent. Arrivée des journalistes, c'est là. Nous, on veut qu'ils se confrontent à nous. On veut qu'ils viennent discuter avec nous. Tu ne peux pas de manière interposée comme ça insulter tout un pan de la population. C'est juste pas possible. Donc voilà. Merci à toi. Alexandre. C'est normal. Nous, c'est actuellement en train de fermer le parking. Ils viennent de fermer les portes. Voilà, tu vois. Et là, ils ferment. Donc, si Rouhtel-Krieff ou toute sa petite bande de coquins, ils veulent passer par là, tant pis pour eux. Ils prendront leur panard. Ils vont marcher comme tout le monde. On veut dire des conneries sur nous sans arrêt. Donc, voilà. On vient de faire bloquer. Ce n'est pas nous. C'est eux. Ils sont en pleine flippe. Ils viennent de fermer. Alexène et Véroul. Les entrées, donc les sorties, tu vois que le véhicule ne va pas sortir. C'est bien avec les gilets jaunes, là. C'est le ballon. C'est le ballon. Ils sont où les isocrates. Ils auraient dû mettre un PSPO. Bon, les gars, je serais députés. Allez, journaliste, on mange à la gamelle. Il faut venir parler avec nous, maintenant. Et ce qu'on fait, c'est de manière pacifique. Il n'y a aucune animosité. Mais symboliquement, voilà. En fait, ils se bloquent eux, même. Oui, c'est ça. Mais le fait qu'ils ferment ça, ils vont prendre leur panard, ils vont marcher à pied, ils vont rejoindre leur rédaction de merde pour écrire de la merde. Et ça, tu vois, ça fait plaisir. C'est une action que vous pouvez tous faire, les amis. Vous pouvez tous faire ça. Oui, il n'y a pas de risque. Mais il faut rester, voilà. Il faut rester propre. Mais ça fait plaisir. De les voir marcher à pied et de tirer une tronche d'enterrement, tu vois, ça, ça me fait plaisir. Et alors, pour ceux qui pensent que ça ne sert à rien comme action, moi, je vous réponds que ce genre d'action, ça permet de faire prendre conscience aux éditocrates, ce qu'on appelle les éditocrates, c'est-à-dire des gens qui ont une ligne éditoriale bien définie où ils reçoivent des directives. Et ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas du complotisme, ce sont des faits. Pour ceux qui ont étudié un petit peu le milieu culturel journalistique, comprendront comment ils fonctionnent, ces gens-là. Et ça crée une pression. Ça crée une pression, le psycho chez eux. Pour ceux qui demandent où on est, on est devant BFM TV actuellement. Devant le garage. Devant le parking, là. Donc ils viennent de le fermer. Messieurs les journalistes, allez, ils vont venir discuter avec nous. Allons. Les grandes gueules d'RMC, là. Oui, je rappelle les faits. Je rappelle les faits à tout le monde. Ce matin, ceux qui ont écouté les missions RMC, les grandes gueules. Donc maintenant, apparemment, on serait considérés comme une grosse majorité de complotistes, d'antisémites, etc. D'ailleurs, la même rhétorique qu'ils font toute l'année avec une certaine partie de la population, ils nous la mettent sur nous maintenant. Donc on serait tous considérés comme des extraterrestres, en fait. Messieurs, bonjour. Allez, on va au boulot, à la gamelle de Patrick Drahi. C'est bien, c'est bien, Patrick Drahi. On continue à le soutenir. Hein, soutenir à nos ligarques. Mon Dieu, quelle déchéance. Quelle déchéance. Quelle déchéance. Voilà. Le Campus Altice, l'Empire numérique de M. Patrick Drahi. C'est bien. Continue à aller à la gamelle. C'est très bien. Bonjour, madame. Vous êtes journaliste ? Vous travaillez pour le Campus Altice ? Oui. C'est pas trop dur ? Oui. Imagine. On est avec vous. On s'émancipait. Oui, mais je sais. Émancipez-vous. Merci. Oui, évidemment. Alors nous, ce qu'on vient d'énoncer ici, c'est les éditocrates. C'est pas le petit pigiste, le petit CDD, ça. On est d'accord. Ce sont des gens qui ont leur difficulté de vie quotidienne, qui, quelque part, sont gilets jaunes aussi dans l'âme. Nous, on vient d'énoncer. Toute la petite bande a routé le CRIEF. Les... Comment dirais-je ? Les Éric Brunet, les Bourdin, tous ceux qui ont une responsabilité sur la parole donnée, qui ont une ligne éditoriale qui ne peuvent pas dépasser. Ce sont des gens qui s'autocensurent. Et là, on n'est pas dans le complotisme, on est dans les faits. Donc voilà, on va bouger, les amis. Alors les amis, si vous pensez que c'est répétitif comme genre d'action, il ne faut pas se mettre ça dans la tête. La pression, elle doit être constante. Elle doit être constante. Parce que c'est en mettant une pression constante sur ces gens-là que les choses tourneront en notre faveur très prochainement. Donc là, comme vous voyez, c'est les sorties, les gens vont manger, sortent de... Alors, le Campus Altice, ce n'est pas que BFM, il y a Libération, il y a Express, il y a SFR, SFR Sport, BFM Business, voilà. C'est écrit là, de toute façon. Et vous voyez, alors, puisqu'on vous parlez de Christophe Barbier, c'est important, Christophe Barbier, lui, il est à Libération. Il a bouffé à tous les râteliers, ce type. C'est comme M. Geoffrin, qui est aussi là, d'ailleurs. Ils vont bouffer tous au même râtelier. C'est ces gens-là qu'on dénonce. Dans la future France, les journalistes auront leurs propriétés qui seront les médias. Dans la future France, les éditocrates, ça n'existe plus. Il y aura des journalistes engagés, émancipés et indépendants qui posséderont leurs médias. C'est terminé le conglomérat à la botte des oligarques et des gens les plus riches en France. C'est fini, ça. c'est fini, ça n'est pas son prénom. Oui, Mouchard. Oui, je pense que c'est ça. Carpard, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Fayot, non, Colabo. Non, c'est un autre nom. Je ne sais plus, j'ai oublié. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ils ont ouvert la terrasse. Messieurs, dames, bonjour. C'est bien, c'est direct. Voilà. Folière, Folière, allez-y. Faites-vous plaisir, rincez-vous l'œil. Rincez-vous l'œil. Donc voilà, comme tu vois, la dernière fois, il y avait Orange Geoffrin ici. Donc s'il n'y a pas l'Orange Geoffrin, il y a peut-être un Christophe Barbier, il y a peut-être une Routel-Crieff là-dedans. Il faut qu'ils, à un moment donné, il faut qu'ils assument leur responsabilité. C'est bien beau de nous insulter, de mettre des théories sur nous, des complotistes, il y a toute une rhétorique de toute façon qui s'est développée avec eux. Mais ça, c'est terminé. Dans la future France, c'est fini, ça. Ça, c'est terminé. Tout le gratin. Alors, il n'y a pas des gens connus. À la fois, on était tombé sur l'Orange Geoffrin. Bon, là, j'essaie de voir, mais il n'y en a pas pour l'instant. Mais de temps en temps, ils viennent bouffer ici. Donc t'imagines, on vient s'inviter à leur gamelle, à leur table du midi. On casse un petit peu leur bulle, tu vois, le petit monde dans lequel ils sont informés. C'est justement, c'est une pression psychologique constante comme ça qui, finalement, portera ses fruits, tu verras. Ils ont pas les prières, ils vont la gamelle. Donc, qui paye leur paix ? C'est la musique. Qui c'est qui les finance à perte ? C'est les oligarques, c'est les milliardaires. Il faut bien fabriquer de l'opinion, tu vois. Ça, c'est une usine à fabriquer de l'opinion. Ils ont fait saloper pour 40 ans. Donc, qu'on ait des homos avec nous, qu'on ait des gars de confession juive, ils s'en foutent, quoi. Ils veulent pas savoir. Ils veulent pas savoir. Ils ont déjà une idée, ils ont déjà tracé de ce qu'on pouvait. En fait, ils ont déjà le script. Qui c'est qui leur a écrit le script, là ? Ah, d'accord. C'est les amis à route. C'est beau, c'est l'indépendance de la presse. Bravo. Mais tu sais que les jeunes journalistes, la condition dans laquelle ils sont, c'est qu'on leur dit, tu as deux heures pour faire un papier sur tel ou tel truc. Ils ont pas le temps. Ils sont obligés d'écrire leur papier avant même d'être sur le terrain où il se passe réellement le truc. Et si ça se passe pas réellement par rapport à ce qu'ils ont écrit, bon, ils vont un peu arrondir les angles, mais fondamentalement, ils vont garder ce qu'ils ont écrit avant d'aller sur le terrain. Ah ouais, il y a des gens qui veulent choper route. Ah, route, mais route, elle est pas accessible comme ça. Ça se mérite. Route, ça se mérite. route, c'est pas n'importe qui qui peut aller manger avec route ou boire un café. Mais juste de lui parler, de lui dire bonjour, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est compliqué, hein. Moi, je voulais voir Totof. Bon, il n'y a pas Totof. Cher citoyen, que dirais-tu de prendre un bon petit café ? Il y en a qui nous le demandent, d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Vous en pensez quoi, les gars ? Café ou pas café ? On va prendre les votes, ça. Qui vote pour boire un café avec toute la bande de petits coquins à l'intérieur ? On attend vos votes, les amis. Ils veulent un café. Ouais, ils veulent tous le café. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Vous dites bien que c'est un budget, le café, ici. Ah oui, c'est... C'est pas Flutch, c'est pas la cafette de Flutch. C'est devant BFM. La cafette de BFM. Je pense qu'ils vont être déçus, là. Non, non, ne vous inquiétez pas, on ira le boire, le café. On ira le boire. Ouais, mais là, ils sont touchés à la cantine. C'est peut-être le moment, non ? Ouais, c'est ça que je me disais, aussi. On partent tous, hein. Ouais, c'est peut-être... Je sais pas si ce soir, il y aura du monde, plus, là. Deux. Si on retourne à la cafette, c'est ça, à la fin de tout à l'heure, dans la copte. C'est vrai que là, ce serait peut-être le bon moment, mais c'est comme vous voulez. On nous le demande, en plus. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? On vous montre une petite opération France Télécom ? France Télévision ? Ouais, et après, on vient boire le café. Oh, OK. Le caméraman n'a pas grand-chose à dire ? Pour ceux que ça intéresse sur la fabrique d'opinion, ça, ça a été défini par un type qui s'appelle Edward Bernays, aux Etats-Unis, dans les années 20. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda. C'est même pas une blague, Propagande. OK. Et en fait, il définit comment, dans les démocraties modernes, il ne faut pas laisser la recherche de la vérité comme base des relations entre le pouvoir et le peuple, entre les médias et le peuple. Il faut que ce soit la fabrique d'opinion. Et il développe toutes ces théories, en fait, là-dedans. Et il a fait des campagnes publicitaires. Il s'est fait connaître par là-dessus. Et voilà, c'est le credo, en fait, de l'épistémologie ou de la façon de penser de tous les journalistes d'aujourd'hui. C'est du Edward Bernays. On retient sa méthode. Propaganda, c'est disponible, en plus, sur Internet. Ah, carrément. Et ce con, il écrit vachement bien. D'accord. Voilà. Voilà, si vous voulez le voir en PDF sur Internet, c'est disponible, apparemment. Et juste pour la petite anecdote, c'est le petit-neveu de Freud. Ça, c'est drôle. D'accord. Parce qu'évidemment, la fabrique d'opinion repose sur l'émotion et la manipulation de ces émotions et de la psychologie de masse. On se dirige vers... Vers France TV. Vers le parking de France TV. Ils aiment bien s'entendre siffler le chant des partisans depuis le terrain. Le français est un grand chanteur. Le chant de la résistance. D'ailleurs, ça me fait penser, les résistants étaient conscients, en fait, que l'oligarchie contrôlait les médias déjà à l'époque. Donc, dans le programme des jours heureux, qui a été défini par les différents résistants, différentes, on va dire, tendances politiques des résistants, il y avait l'idée d'avoir vraiment une presse accessible. Et il y avait quelque chose qui existait jusque dans les années 80, mais qui était enlevé, parmi d'autres choses. C'était liberté pour la presse associative, la petite presse, de pouvoir profiter de l'infrastructure publique pour envoyer ses journaux, par exemple, à l'autre bout de la France. C'est le système de GV32 qui était disponible à la SNCF. C'est-à-dire pour pas grand-chose. Quelqu'un qui avait, je ne sais pas, un petit journal titré à 2000, 3000 exemplaires, qui n'avait pas beaucoup de moyens, il pouvait l'envoyer à Lyon, à Bordeaux. À différents endroits dans le monde, pour vraiment pas grand-chose. Et comme plein d'autres choses, donc ça, c'était une des choses que le programme du Conseil de la SNCF avait poussé pour avoir quelques éléments pour la population, pour combattre les grands médias mainstream. Et ça, dans les années 90, ils ont fermé le service. Mais alors, à la hypocrite, c'est-à-dire au lieu de dire, bon, on interdit, c'est fermier, ça existait toujours, mais c'était inaccessible. On ne trouvait plus sur Internet les moyens de le faire. Mais ça existait toujours. Et après, au bout d'un moment, plus personne, évidemment, était client de ce système de GV32. Donc ils ont dit, vu qu'il n'y a plus personne qui est client, ben, on ferme. À l'hypocrisie. Mais il est peut-être conscient de ça, le Conseil de la SNCF. Quels sont mes clés ? Ah ouais, ben, je suis obligé d'aller chercher mes clés parce que, tu vois, je suis sur la voie publique. Là, je gêne l'entrée du parking. Mais je ne sais pas si je dois aller par là ou par là. Ou alors revenir par là. Enfin bref, ça va être compliqué, là. Non, c'est pas lui. Bonjour. Vous êtes journaliste, monsieur ? Alors, comment ça se passe à France Télévisions ? On est perçus positive, non ? Ouais. Parce que nous, vous voyez, on a un problème, en fait. On a un problème, c'est que là, aujourd'hui, on est considéré comme étant des complotistes, des antisémites, enfin, il y a toute une rhétorique. Et des homophobes ! Donc à un moment donné, on demande aux journalistes, en tout cas ceux qui savent faire leur métier, notamment ce qu'on appelle, nous, les éditocrates, de dire la vérité aux gens. de rapporter les prêts telles qu'ils sont et pas de s'autosensurer comme ils le font. Le problème, c'est que comme vous êtes un service public, en fait, c'est une demande qu'on vous adresse. On a beaucoup de demandes tous les jours. C'est une demande qu'on vous adresse, en fait. On souhaiterait, quand vous êtes payés avec nos impôts, on souhaiterait, en fait, que vous fassiez remonter les prêts telles qu'ils sont en respect de la Charte de Munich et qu'ils puissent avoir... Alors, bien sûr qu'on peut être critiqués, ça va être perpé d'informations. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de la justice et l'impartialité d'entrépondre l'information. Je ne crois pas qu'ici, on dise que les quatre matins, vous êtes homophobe, etc., etc. Regardez bien les journaux. Regardez bien les journaux. Regardez-les tous le matin, le midi, le soir. Regardez les magazines. Vous voyez-vous les magazines qu'on a fait sur les gilets jaunes ? Évidemment, monsieur. On fait la différence avec BFMTV, par exemple. On fait la différence avec BFMTV que sous-dirigé par un oligarque. Mais cependant, comme vous êtes payés avec des fonds publics, vous êtes payés avec de l'argent public, donc, en fait, nous, si vous voulez, notre présence, elle est symbolique. C'est juste qu'on nous fait remonter une de nos doléances. La doléance, c'est le respect de la Charte de Munich et l'impartialité d'entrépondre l'information. C'est possible ? Surtout que notre télévision, des fois, bosse avec... Non, mais comme vous bossez une fois avec des documentaristes, documentaristes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas, des faiseurs d'opinion, comme Caroline Fourest, là, c'est... Caroline Fourest, elle n'est pas chez nous. Non, mais elle a bossé pour vous. Oui, enfin, bon, oui. Vous avez passé un contrat il y a 2-3 ans sur la mouvance complotiste. Il y a une chose que je voudrais rajouter. Moi, j'ai vos collègues, vous m'interviewez samedi dernier, une longue interview. Ils ont gardé une petite partie. Oui, et ça, c'est très désagréable parce que finalement, au bout d'un moment, ça a fini par... C'est 20 minutes d'interview ? Non, non, c'était 7 minutes, pas plus, je pense. Oui, enfin, qu'ils ne gardent pas ce qu'ils sortent en contexte après, parce qu'après, ça nous fait dire ce qu'on n'a pas envie de dire, tout à l'heure. Ils ont juste gardé la partie où on parlait juste des casseurs qui n'étaient pas des yeux jaunes, mais j'ai dit, c'est plus intéressant. J'aurais aimé qu'ils le gardent. C'est sûr qu'on passe pas sur les deux. Voilà. J'aimerais mieux rester chez moi. Juste pour remonter l'information. Nous aussi, on aimerait mieux rester chez nous. Une information impartiale. De respecter la charte Dominique. Mais vous dites ça, moi, je suis technicien. Moi, j'ai pas envie de dire ça. C'est pas grave, on passe le message. À chaque mensonge, un petit larsen. C'est pas grave, ça peut attendre le reportage. Vous inquiétez pas, madame, c'est avec nos infos que vous êtes payés. Ah non, mais même à deux ou trois gilets jaunes, ils bloquent. Oui, aussi. Ils ferment les accès à chaque fois. Entre autres, je vais pas aller me prendre un PV pour venir travailler. Non, non. Vous voyez, les amis, c'est très important. Là, c'est un bordel symbolique, en fait. C'est-à-dire qu'en bloquant comme ça, alors c'est pas vraiment un blocage, parce que les agents de sécurité sont souvent sympas avec nous, les journalistes sont obligés d'attendre ou alors d'aller marcher à pied et se barrer en courant comme des petits oiseaux. Là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à échanger avec eux, ce qui fait qu'on peut passer notre message. Un message de demande d'impartialité, du respect de la charte de Munich et surtout d'arrêter de nous prendre pour des comptes, les gilets jaunes. Et le projet qu'on a en fait pour eux, c'est que dans la future France, telle qu'on l'imagine dans une démocratie réelle et directe, que les journalistes aient réellement le droit à faire un travail impartial et donc que les médias appartiennent aux journalistes. Et les journalistes eux-mêmes devront signer une charte idéologique. Il y a plein de choses. On a un projet pour eux d'émancipation, vraiment, pour la future France. Et c'est en ça que les gilets jaunes sont concernés par cette action d'aujourd'hui. Voilà, un petit bordel symbolique. On est content de notre connerie parce que cette connerie-là, mine de rien, c'est aussi de la mobilisation. On pourrait très bien les travailler, on pourrait très bien les faire de la patinoire, on pourrait aller aux cinoches, être en famille, bosser, bosser comme des esclaves aussi. Donc, finalement, tu vois, on s'est organisé et puis on est là. On est là parce qu'on pense que c'est utile ce qu'on fait. C'est utile pour la future France. Pour les gilets jaunes, c'est utile parce qu'on a besoin d'une couverture médiatique impartiale. Et là, il s'agit du service public. Et très souvent, le service public, comme se défendait M. le journaliste tout à l'heure, disait qu'effectivement, il y a une bonne couverture. Effectivement, on ne peut pas trop leur reprocher de choses en termes de couverture. Mais par contre, en termes d'accessibilité, très souvent, ce sont des journalistes, des éditocrates, même pour certains, qui sont venus parler avec nous dans des chaînes privées, mais en chaînes publiques, non. Alors, ce n'est pas normal. Ils ne sont pas avec nos impôts, ces gens. Donc, voilà. Donc, les amis, pensez toujours pression psychologique constante. C'est comme ça que les choses changeront. « Bonjour ! Vous êtes journaliste, monsieur ? » « Oui, non. » « Non ? » « Mais vous bossez pour France Télévisions ? » « Vous pouvez leur passer un message ? » « L'impartialité dans l'information. » « Le respect de la charte Dominique. » « Très important. » « Ça permet de faire évoluer tout le monde. » « Et surtout le niveau. » « C'est rien, on peut marcher à pied, ça fait du bien. » « Qui est philosophe, en premier ? » « Et là, parce que très souvent, on tient un discours à ceux qui sont pour les grèves et tout ça. On respecte, c'est un choix. C'est une action parmi d'autres. Simplement, on nous dit souvent « Mais non, c'est rien, on ne met pas les Français les uns contre les autres. » « Et là, vous pouvez mettre les Français les uns contre les autres. » « Ben non. » « Là, on met tout simplement nos salariés contre nous-mêmes, en fait. » « Parce qu'ils bossent pour nous. » « Voilà, notre service public France Télévisions bosse pour nous. » « C'est avec l'impôt citoyen. » « La redevance publique, audiovisuel public, c'est ça. » « C'est avec ça que c'est fait. » « C'est un rappel. » « C'est un rappel qui est productif pour tout le monde. » « Alors, impartialité, j'entendais tout à l'heure impartialité sur France Télévisions. » « Ouais, c'est une idée. » « Quand on sait la ligne pro-atlantiste et pro-Union européenne qu'a notre service public dans les débats, je demande à voir l'impartialité. » « Je demande à voir. » « Ah, vous me donnez une bonne idée, Serge. » « Bon, allons-y. » « Allons-y. » « Bon, évidemment, je n'attends à être refoulé. » « Est-ce que c'est possible d'envoyer une petite délégation et de parler avec des journalistes ? » « Après, il y a les régisseurs de France TV qui, nous, on est déportateurs, mais les régisseurs de France TV sont en bas. » « Ouais. » « Ça veut dire qu'ils peuvent voir. » « Quand vous dites en bas, c'est où ? » « Allez, ils vous accompagnent. » « Il faut bien accompagner, non ? » « Ouais, ouais. » « Il était possible de parler avec des journalistes ? » « Si on peut être reçu. » « Ouais. » « Envoyer de même. » « Envoyer, peut-être, enfin, de faire passer l'info. » « Tout le monde est au courant, là. » « D'accord. » « Ah, ils me refusent juste de le voir. » « Comme c'est le service public, donc c'est avec nos impôts. » « Vous voyez, la logique, c'est de pouvoir parler quand même avec nos employés, quelque part. » « Ça ne va pas vous répondre. » « Bon, c'est pas grave. » « Merci quand même. » « Merci. » « Merci. » « Qu'est-ce que c'est quoi, là, tout à l'heure ? » « Ben, je vois. » « Ouais, si, si. » « Encore mieux, c'est de venir discuter avec nous, sachant qu'on n'est pas cyclique. » « On veut juste passer un message. » « Le message, c'est qu'ils arrêtent de mentir aux gens. » « On veut une véritable information impartiale. » « Dans le respect total. » « Déjà sur nous, sur les gilets jaunes. » « Ensuite, on va décliner sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan géopolitique aussi, ce qui n'est pas mal de mention. » « On a vu la ligne pro-atlantiste, pro-OTAN, pro-américaine. » « Ça, ça ne nous plaît pas, ça. » « Ce n'est pas à eux, en fait. » « Si tu veux, ce n'est pas à eux de donner un jugement là-dessus. » « Ils sont là juste pour apporter l'information. » « Après, c'est à nous d'avoir notre opinion sur le sujet. » « Bien sûr. » « Il y a eux, ils l'orientent. » « Et ça, ce n'est pas normal. » « Ça, ce n'est pas normal. » « Alors, sur nous, c'est encore pire. » « Alors oui, c'est vrai que c'est plutôt positif ce qui se dégage du service public. » « C'est notre image. » « Mais de temps en temps, on voit quand même des dérapages. » « De nous mettre dans des cases. » « Après, aujourd'hui, il y a des réductions. » « Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des réductions. » « On peut plus vérifier que d'autres. » « Après, il y a des réductions. » « Bien sûr. » « C'est pour ça, tu vois, qu'on fait un live. » « Parce que justement, tout ça, c'est... » « Je te filme le pain. » « Tout ça, c'est justement pour faire prendre conscience aux gens... » « Bonjour, messieurs-dames. » « Bonjour, si tu es là. » « Allez-y, faites-vous plaisir. » « Alors, on cherche des syndicalistes pour faire de la convergence des luttes avec les petites mains des médias. » « Donc, tous les intérimaires, les CDD, les pigistes. » « Précise bien sur les syndicalistes, pourquoi ? » « Alors, nous... » « Alors, voilà. » « Alors, je vais juste préciser ma pensée. » « Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire la convergence des luttes avec la base, avec les gars syndiqués. » « Pas avec les hiérarchies qui sont corrompues. » « Parce qu'on sait très bien que les hiérarchies de la CGT, FO, CFDT... » « Ça, ça va à la gamelle, hein, monsieur Martinez, etc. » « On sait très bien que ça a touché entre 83 et 88 millions d'euros. » « Alors, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018. » « Mais chaque année, ils touchent des sommes quand même colossales au nom de la concorde sociale. » « Grosso modo, ils achètent et corrompent les têtes pensantes, le haut de la hiérarchie des syndicats. » « Et on le sait très bien parce que chez Sud, ça râle énormément. » « À base, elle est en train de se révolter contre leur hiérarchie. » « Donc nous, là, on est en recherche de syndicalistes de France Télévisions. » « Si vous regardez cette vidéo, monsieur les syndicalistes de France Télévisions, prenez contact avec nous. » « Parce qu'on cherche à établir des liens, convergence des luttes, pour établir des comités de préparation à la grève générale. » « Je vous balance tous les plans secrets des Gilets jaunes du 91. » « Chut, répétez-le pas ! » « Je vais vous permettre un petit appel très rapidement. » « Il faut savoir qu'une fois par an, il y a tous les journalistes qui se réunissent et qui font des conférences entre eux sur comment ils sont beaux, comment ils sont super. » « Le salon du journalisme, c'est à Tours, c'est le 16 mars prochain. » « D'accord. » « Donc, s'il y a des Gilets jaunes à Tours ou dans le coin qui sont motivés pour faire ce genre de choses que l'on est en train de faire, mais au salon du journalisme. » « Juste pour avoir un ordre d'idée, c'est 400-500 journalistes sur trois jours avec tous les gros journalistes qui viennent faire leurs conférences. » « Le public, c'est des journalistes locaux, des journalistes régionaux, des journalistes nationaux, TV, presse, reporters, tout. » « 100-400-500 journalistes sur trois jours à Tours. » « Je ne sais plus où c'est, c'est dans la grande salle du truc. » « Ça se trouve, ça se trouve. » « Si vous tapez salon du journalisme mars 2019, vous trouverez ça. » « Prenez contact avec les Gilets jaunes constituants pour se coordonner. » « Peut-être pour voir si on peut aller donner un coup de main, se déplacer. » « Ça, ça pourrait être à mon avis aussi puissant que ce qu'on fait là ici à Paris, où effectivement il y a beaucoup de journalistes ici à Paris. » « Mais là, c'est à Tours, c'est en région. Aucune excuse cette fois-ci. » « J'ai regardé sur Internet, c'est le 16 mars prochain. » « 16 mars ? » « 16 mars 2010. » « Voilà, qu'ils prennent contact. » « Voilà, n'hésitez même pas à nous contacter. » « On pourrait peut-être monter une équipe pour monter sur Tours. » « Ce serait carrément possible et ça aurait autant voir plus d'impact que ce qu'on fait là. » « Je sais parce qu'il y a deux ans, en fait, je suis passé par là à ce moment-là. » « Et voilà, 400-500 journalistes, facile. » « Et ce qui est bien, c'est que le midi, ils vont dans tous les restos comme Tours, c'est relativement petit. » « Ben voilà, on va les trouver facilement. » « Il y aura moyen vraiment de s'amuser, quoi. » « Et d'avoir pas mal de discussions avec eux et faire remonter le truc, quoi. » « À 10, 15, voilà, joyeux bordel. » « Ouais, une dizaine, ouais. » « Plus personne qui rentre. » « Ces gilets jaunes qui font le chaos, là, encore. » « Ah, c'est terrible, c'est terrible. » « On laissera les bosser et nous chier sur la gueule. » « Mais pas de problème. » « Regarde, t'es un film, ça, la CQ. » « Les gilets jaunes. » « CQ, gilets jaunes. » « Et t'as vu, ils bloquent. » « Vous êtes mémoins, les amis. » « C'est pas nous qui bloquons, hein. » « C'est des Black Blocs. » « C'est des Black Blocs. » « Mais il y a un tout en noir, là. » « Et ça, c'est des agents filtrés. » « Ah, là, là. » « Le chef de la sécurité. » « Le chef de la sécurité. » « Il y a une réélection des gens. » « Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est la restitution du président de la République par un TIC 68. » « Il a fait environ une vingtaine de violations. » « Le fait qu'il a été en Syrie, il a bombardé la Syrie sans l'accord du Parlement et de l'Assemblée et du Sénat, c'est une violation de la Constitution. » « Le fait qu'il a vendu nos pleurons technologiques à des puissances étrangères, c'est une violation. » « Le cas d'Alstom avec Siemens ou avec General Electric, c'est une violation de la Constitution, clairement. » « Pour tout cela, il doit être destitué. » « Ensuite, une fois qu'il sera destitué, nous, ce qu'on veut, c'est un gouvernement de transition. » « Ce gouvernement de transition, il ne sera pas élu avec la représentativité. » « C'est par plébiscite du peuple. » « On ne sait pas par quel support, peut-être par Internet. » « À nous d'inventer les supports. » « Ce gouvernement, ce sera un gouvernement de transition. » « Il va préparer la future France. » « On va introduire le RIC dans le fandom d'initiative citoyenne. » « Et après, c'est parti. » « Ce sera tirage au sort des élus. » « Le train de vie de Bison à tous 20 000 euros par mois, c'est fini. » « C'est terminé, on va y mettre fin. » « C'est juste que c'était intéressant ce qu'il dit pour lui. » « Non, non, ce ne sera pas repris. » « Justement, on ne veut pas ressembler aux médias. » « On ne veut pas ressembler aux médias, justement. » « Si vous voulez, je m'éloigne. » « C'est juste parce que c'était vachement intéressant ce qu'il dit. » « Je vais faire un petit tour. » « Comme vous voyez, on crée un sacré bordel. » « Ils le créent eux-mêmes, d'ailleurs. » « Amis, entends-tu ? » « Le vote noir, les tambours s'enviennent » « Amis, entends-tu ? » « C'est écrit sur le pays qu'on enchaîne » « Nous, là, on a fait un vrai embouteillage. » « Les panneaux, ils sont bloqués tout seuls. » « Mais là, regarde le nombre de panneaux. » « Oui, je ne vais rien montrer, justement. » « Ah non, ils se bloquent tout seuls. » « C'est la sécurité des jeunes. » « C'est la sécurité, c'est pas nous. » « Ils ont des doses aussi, mais c'est sensible. » « Comme un bateau. » « Sans leger de la faille, les fusils, la mitraille, les grenades. » « Des grenades. » « Oh, et les tueurs, à la vallée, au coudeau, tu es visque. » « Non, mais c'est vrai, il faut regarder le documentaire qui est de repris du bouquin « Les chiens de garde » de Paul Nisan, qui parle des médias, qui est exceptionnel. » « Et les mecs montrent, après une grille, que tu as une quinzaine d'experts, de technocrates, en fait, en France. » « Autoproclamés, d'ailleurs. » « Autoproclamés, d'ailleurs, mais qui s'enchaînent sur les plateaux télé. » « Certains cumulent 68 participations. » « Ils font l'opinion, ces gens-là. » « Ils sont en train de bloquer parce qu'ils ont peur qu'on s'infiltre en même temps que les voitures. » « Alors, pour savoir ce qu'est-ce qui se passe, c'est aussi possible. » « Ils sont intéressants parce que c'est un contrepoids. » « C'est-à-dire que, comme eux, ce n'est pas la vérité révélée. » « Il n'y a pas de vérité, en fait. » « Il n'y a pas de vérité révélée, mais c'est un contrepoids à l'opinion qui est donnée par les médias télévisiaux français. » « C'est qu'ils ont tous le même son cloche. » « C'est intéressant de comparer, en fait, ce qu'ils disent, par exemple, sur BFM, CNews, d'autres chaînes d'information de masse et RT. » « Qui dit, en fait, souvent assez... Enfin, qui argumentent plus. » « Je trouve, sur RT, par exemple, ils citent beaucoup les chiffres, ils citent beaucoup les stats. » « Ils ont une équipe assez variée. » « Et comme par hasard, d'ailleurs, ils ont été mis en cause par le gouvernement. » « Ils ont une existence compliquée ici, en France. » « On ne leur donne pas accès à tout. » « On les bloque souvent. » « Donc, voilà, quand c'est des médias... » « Après, il faut garder quand même une petite distance par rapport à ce qu'eux disent. » « Quels sont leurs intérêts aussi ? » « Parce que les mecs ne sont pas plus en modèle non plus. » « Ils ne sont pas totalement blancs, quoi. » « Mais sur le Brexit, par exemple, c'était les seuls... » « Moi, je me suis la seule chaîne de télé qui disait, mais oui, il va y avoir le Brexit. » « Et sans dire, il faut ou il ne faut pas. » « Mais en citant, en faisant parler des opposants, des pros, c'était intéressant, quoi. » « On regardait la BBC, il n'est pas ça, quoi. » « Ils sont en anglais ? » « Oui, sur la télévision anglaise. » « Il y a E4 qui est l'une des chaînes les plus importantes pour l'Angleterre. » « Eux, à les entendre, ça aurait été un 70% de gens qui restaient dans l'Union Européenne, quoi. » « C'est dommage, mec. » « Après, il y a pire, il y a CNN. » « CNN, c'est vraiment l'horreur, c'est la chie absolue. » « À les entendre, pareil, Hillary Clinton allait gagner avec 85% d'options favorables, etc. » « Et ils balancent leur rôle, c'est de balancer aussi des faux sondages, qui emmènent un double message. » « C'est aux gens qui voteraient dans le bon sens, vous êtes dans la légitimité et vous êtes plus majoritaire. » « Et donc, il faut aller voter, il faut s'exprimer. » « Et aux gens qui ne voteraient pas dans leur sens, c'est « vous êtes ultra minoritaire, ça ne sert à rien. » « Les sondages ont une fonction profondément politique en France. » « Profondément politique. » « Comme Macron, Macron le plaçait pendant les élections à 30%, etc. » « Oui, on rapporte au nombre réel de voix par rapport à la population française, il y a à peine à 17, quoi. » « C'est quand même assez choquant qu'on ait un président de la République autoconclamée, qui à l'heure actuelle a été élu et au pouvoir, a été plébiscité par 17% de la population française. » « Dans un choix de candidats tous plus mauvais les uns que les autres. » « Le mec a fait 17% après six mois de propagande médiatique intensive. » « On expliquait que c'était le Messie, la vérité révélée, incroyable, qu'il allait remettre la France sur rail. » « Voilà le résultat. » « Toi, tu vas encore m'attirer des problèmes, toi. » « Non, mais je suis désolé, mais ils te demandent quoi. » « Tu vas encore m'attirer des problèmes. » « Les gens, comprenez-moi. » « J'ai une famille, j'ai un emploi. » « C'est pas facile, les gens. » « Allez, ça suffit. » « Ah, mais là, là, c'est pas facile. » « Ah, mais là, c'est pas facile. » « C'est pas facile. » « Il y a des pays où les gens connaissent font des rêves. » « Ici, nous vois-tu, nous marcherons, nous crèves. » « Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. » « Ah, mais ici, tu t'es trop de gamme, sort l'eau, la table d'asse. » « Un du sang noir séchera dans le soleil sur les routes. » « Chantez, compagnons, donne-lui la liberté, tous ses routes. » « Un du sang noir séchera dans le soleil sur les routes. » « Un du sang noir séchera dans le soleil sur les routes. » « Oh, 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 ohoh… » « Oh, 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 oh… » C'est productif, là c'est une centaine de personnes qui sortent, on réveille tout le monde, on arrive à un moment où ils sont dans leur bulle et boum, hop ! C'est dommage, il y en a beaucoup qui ne veulent pas être filmés mais entendus à la canine. Ah, ça fait partie du truc. Il est quel heure ? Il est quel heure ? Il y aura 14h je crois. Non, deux heures et demie. Tiens, Ramos, si jamais tu nous regardes, il serait peut-être temps de venir discuter avec nous parce qu'il faut que toi, Drouet et Priscilla Ludovski, Flyrider, descendez un petit peu de votre planète. Vous avez une image et aussi une responsabilité, venez discuter avec les gilets jaunes du quotidien. Ceux qui bossent, qui vont gêler les miches sur les ronds-points à cette heure du mat et qui font des actions comme nous. Donc venez discuter avec nous. Il y a un moment donné, il faut qu'on se rencontre et on ne peut plus continuer comme ça à avoir d'un côté une espèce d'élite de gilets jaunes et le reste sur le terrain. Ce n'est pas comme ça qu'on imagine la future France. C'est pas comme ça qu'on imagine la future France. Wilson, qu'est-ce que je peux répondre à quelqu'un qui nous dit que l'action est inutile car aucun journaliste ne vient nous voir ? Non, non, absolument pas. Il y a déjà eu des gens. On en a vu deux. On a discuté avec deux. Il suffit de revoir la vidéo quand tu vas remettre en arrière tout à l'heure. Ça ne sera plus en direct. Tu verras, on a discuté avec deux journalistes. Et puis en off aussi, on a discuté avec des journalistes. Parce que bon, évidemment, tu ne peux pas être partout avec la caméra. Il n'y a pas tout le monde qui veut être écouté. Justement, il faut que la personne qui nous pose cette question, qu'elle entende que là, il y a grave du monde qui descend. Il y a grave du monde autour qui transite. Il y a des gens qui partent en pause, qui reviennent. Donc voilà, c'est super important. C'est une action justement qui a tout son sens. On a un rédacteur en chef, le gars, il est qui nous mette là-bas. Où ça ? Je réponds à ta question. Il y a un monsieur qui est là en postard, qui lui aussi travaille à portée. Je l'ai suivi. On a un très, très bon accueil avec les gens de terrain. Je ne sais pas si monsieur Lame était journaliste ou simplement technicien. Mais en tout cas, on a un très, très bon accueil. Et ils comprennent très bien le message des Gilets jaunes. Que nous, on a déjà la corde autour du cou. Donc, on ne peut plus reculer. C'est ça notre anéantissement. Donc, on leur explique simplement qu'eux, ils ont un avenir à la grecque. Regardez la télévision publique grecque. Vous voyez leurs conditions de travail et leur zone de confort. Ils n'en ont plus. Ils sont en précarité ultime. Donc, on leur expliquait simplement ça. Et on a un accueil extrêmement positif de la part de ces salariés de France Télévisions. Et justement, on leur fait des appels pour que des syndicalistes de France Télévisions nous rejoignent dans ces comités de préparation à la grève générale pour dire stop à cette dérive néolibérale. Voilà, les gars, restez connectés. Et puis surtout, montez des équipes. Oui, restez attentifs. Là, on va sur un autre lieu. Comme d'habitude, vous savez que c'est au dernier moment qu'on le dit. Donc, soyez attentifs d'ici 20-30 minutes. A tout à l'heure. A tout à l'heure, les gars. Moi, j'ai pas tardé aussi. Il faut que j'avais possible. Merci.